Bonjour à tous, mes amis tweetos. Je rigole en voyant que personne n'a osé diffuser la démonstration de ce qu'est une caste, que je n'arrête pas de démontrer. Mais bon, comme ce sont tous des idoles et qu'il y a beaucoup de fans, personne ne veut se fâcher avec les fans d'un tel ou d'un tel. Passons. Alors, vous l'avez compris, personne ne me fera taire et les monologues ne m'effraient pas. Donc, je continuerai à parler, je poste ça pour l'histoire et un jour, vos petits-enfants ou vos enfants, j'espère, comprendront le message de Modus. Bien sûr, au second degré. Il y en a qui me prennent au premier degré. Alors, je vais vous expliquer les bases. Quand nous sommes face à un problème avec un ennemi identifié, un ennemi, on va dire, multiforme, mais globalement identifié. En tout cas, moi, je les ai identifiés. Je pense que vous êtes nombreux à avoir identifié ce que j'appelle, moi, l'alliance hétéroclite. C'est une alliance hétéroclite. Je rappelle que tous ceux qui fixent une idéologie, une communauté ou une, je ne sais pas quoi, c'est les Chinois, c'est les Khazars, c'est les Juifs, ils n'ont rien compris. J'ai démontré tout seul dans mon salon, évidemment, qu'on ne veut pas me donner la parole, pour plein de raisons que j'ai déjà expliquées, que c'est une alliance hétéroclite. Évidemment, il y a des francs-maçons. Évidemment, il y a des mondialistes, milliardaires, manipulateurs. Évidemment, il y a aussi des techniques du Parti communiste chinois, de propagande, de censure, de surveillance. Il y a du transhumanisme, enfin bref, il y a tout ça. C'est un gros gâteau, un ennemi multiforme, je répète. Ce n'est pas une hydre, ce n'est pas comme l'hydre islamiste, parce que ça ne repousse pas. Tout est là, mais j'ai l'impression que chacun veut s'attaquer à une partie, et personne n'a compris le global. Je suis peut-être le seul en France. Attention, je suis très prétentieux. En tout cas, si j'essaye de comprendre pourquoi je suis le seul boycotté et censuré partout en France, alors que je suis inconnu, je me dis que j'ai peut-être découvert l'Amérique sans m'en apercevoir. Donc, quand on fait le point sur l'ennemi, bon, moi je l'ai fait dans des dizaines d'articles, et c'est incassable, personne ne peut débattre contre moi. Ça, ce n'est pas de la prétention, c'est du factuel. Ensuite, ce que j'ai fait, quand je suis arrivé avec EGL, j'ai dit, bon, maintenant qu'on a identifié, que j'ai identifié l'ennemi, je sais à peu près comment on va le combattre, maintenant je vais voir nos forces, c'est-à-dire que je me retourne, hop, notre camp, ce que j'appelle notre camp au sens large. Mon camp à moi, ce n'est pas un parti, ce n'est pas le rassemblement national, ni même reconquête qui est arrivé derrière, ce n'est pas non plus une idole, je ne suis pas dans le concept de l'homme ou de la femme providentielle, je ne suis pas du tout dans le concept de la Vème République, puisque je traduis dans mon programme une modification profonde, qui change complètement les bases de la Vème. Voilà, c'est parce que les gens apparemment ne comprennent pas que ce n'est pas un problème d'homme, contrairement à ce que dit Messia l'incapable, c'est un problème de système et d'homme, mais d'abord de système. Si l'homme mauvais est bien encadré par un système, il ne pourra pas appliquer son côté mauvais. Est-ce que c'est clair ? Donc une fois qu'on a, je regarde donc mon camp, donc pourquoi tout le monde me dit, mais pourquoi tu critiques notre camp, pourquoi tu critiques notre camp ? Déjà, je rappelle que le camp adverse, je l'ai déjà démonté depuis longtemps, je n'arrête pas d'ailleurs, mais je critique notre camp, parce que je pars du principe que je ne sers à rien, si c'est pour critiquer avec tout le monde le camp adverse, tout le monde a tout dit dessus, ça ne sert à rien, par contre, je suis le seul à oser faire l'analyse, le diagnostic de notre camp. Et c'est ça qui peut faire avancer, c'est certainement pas de dire, on perd tout le temps, mais ce n'est pas grave, on va continuer, on ne change rien, comme ils l'ont fait chez Reconquête. Personne n'a osé émettre une voie différente, sauf moi, et je me suis pris bien sûr les cabales, les insultes, des petits conseillers, conseillers politiques d'Éric Zemmour, il s'est vachement bien entouré, une énarque de 29 ans, un type qui est là par hasard, malheureusement pour lui d'ailleurs, Patrick Jardin qui ne comprend pas une cacahuète, qui sait écrire ses bouquins, qui ne sait même pas écrire français, qui m'insulte dans tous les sens, ça ne sait pas pourquoi, et Messia qui est un énarque formaté à la 5ème, et qui est là pour sa petite carrière, et je crois que je l'ai largement démontré, d'ailleurs il l'a trahi juste après. Donc quand je vois ça, quand je vois que j'ai été déjà détruit par l'ERN, alors que je venais moi au départ pour dire, les gars, vous ne me connaissez pas, je ne suis personne, je ne suis pas formaté comme vous, et j'ai quelques idées, on peut en parler ? Non, on va te détruire. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ils sont un peu fragiles ces gens-là. Donc quand je vois que notre camp n'avance pas, quand je vois qu'il y a encore des gens qui croient que l'ERN peut gagner, ou que Reconquête peut gagner, alors ça me fait rigoler, quoi. Zéro député, 7%, mais ils vont gagner. Non mais sans rigoler, réveillez-vous les gars. Ils vont gagner sans rien changer, ni la communication, ni la ligne du programme qui était complètement basique, à la limite du ridicule, tellement il était basique et incantatoire. Aucune idée, pas une seule idée dans un programme complet. Vous savez que moi c'est mon truc les programmes, je sais que vous vous en foutez, vous voyez juste les punchlines et les grandes phrases à la tribune, vous n'avez rien compris. C'est comme ça que le système vous manipule. C'est comme ça que les politiciens vous manipulent. Parce que vous n'êtes pas exigeants. Eux, ils s'en foutent, ils vivent. Ils ont des boutiques, ils ont des subventions, ils ont des postes, bon, on gagne, on gagne, on gagne pas, c'est pas grave. Nos militants sont tellement abrutis qu'ils ne nous demandent jamais de compte. Alors je parle même pas de la PME familiale où Le Pen forcément, elle est là jusqu'à l'an 3000. Et puis Zemmour, c'est pareil, c'est une idole. Alors non seulement il s'est planté, aucune remise en question, je continue. En plus je fais un bouquin qui va me rapporter 2 millions d'euros, sur votre dos, et tout va bien. Donc les adhérents vont acheter le bouquin pour voir qu'est-ce qu'il va trouver Zemmour comme excuse. Et l'idolâtrie aveugle tout, quoi. Et moi j'adore Zemmour, en plus je dis ça parce que je suis simplement objectif, j'attends rien de Zemmour, je suis pas là pour être un idolâtre. Donc quand je critique notre camp, c'est pour expliquer que notre camp se plante, qu'il n'y aura pas d'union, que chacun gère sa boutique, ce sont des bases que j'ai posées dès 2017, j'appelle ça les EGL postulats. Et c'est marrant parce que tous mes postulats se sont réalisés, mais je suis toujours considéré comme un débile mental par les grands génies sur Twitter et les grands génies énarques et les grands génies qui viennent sur les plateaux nous raconter la même salade depuis 40 ans et les gens, ils les prennent pour des génies. Ils ne remettent jamais en question la parole qui vient du tube cathodique. En revanche, ils vont aller emmerder un type qui est comme eux et qui pose des postulats, des articles, des prévisions qui sont incassables puisque personne parmi leurs idoles n'ose débattre avec lui. Enfin, à un moment donné, posez-vous une question. On me traite de fou toute la journée, j'attends le diagnostic, j'attends les éléments concrets. Donc, ce que je dis, c'est que si vous n'arrivez pas à faire l'état des lieux, à faire les constats évidents que vous auriez dû tous faire au bout de 5 ans de Macron et après l'élection présidentielle de 2017, de 2022 même, pardon, mais vous ne les faites pas. Vous continuez aveuglément à croire au même système, à croire aux mêmes mensonges, à croire aux mêmes incantations et aux mêmes grandes phrases de Jean Messia ou de je ne sais pas qui sans jamais réfléchir à des propositions. J'ai inventé un truc que j'ai fermé depuis parce que j'ai vu que le peuple n'était vraiment pas prêt. J'avais fait un truc qui s'appelait Assez, Asso Assez, bref. Je mettrai quelques liens sous la chaîne YouTube. Donc, bon, je faisais un petit résumé. Vous savez, c'est rapide. En 15 articles, on fait l'État de la France. OK. Et on peut prévoir des solutions. La solution, c'est l'union. Ce n'est pas qu'un verbeau chez moi. C'est une réalité. Eh bien, comment on peut faire pour que les partis, au sens large, que toutes les forces vives de notre pays et même des abstentionnistes puissent s'unir autour d'un même projet et qu'on casse la baraque, en tout cas, on casse la Macronie ? Eh bien, il faut la forcer, cette union. Elle ne viendra pas des partis eux-mêmes. Chacun à sa boutique sont très heureux. Je le répète. Donc, monter une association citoyenne qui pèse avec des militants des Patriotes, de Reconquête, du Front National, de Debout la France, de l'UPR et même un peu de... De quoi déjà ? À gauche, là. Enfin bon, il y a quelques... Et puis des abstentionnistes, parce que dans le programme, on leur servira à quelque chose de nouveau. Eh bien, cette force citoyenne, que j'en sois le porte-parole ou pas, ça n'a aucune importance. Je peux vous dire que chacun dans son parti aurait fait pression et je vous garantis que moi, l'Union sacrée et la réunion générale avec tous les leaders, je les prends tous un par un, je les mets un jour devant tout le monde. Et soit ils diront ben non, ils seront obligés d'avouer non, moi je préfère grasser dans ma boutique, je m'en fous de la France. Et à ce moment-là, vous aurez enfin ouvert les yeux au bout de dix ans peut-être. Soit on pourra commencer à travailler ensemble. Et ça, qui est d'une simplicité biblique, vu que je m'appelle Moses, vous le savez, eh bien c'est considéré comme ce mec est fou. Vous comprenez bien qu'il y a une certaine lobotomisation dans vos esprits, notamment sur Twitter. Vous comprenez bien que vous êtes aveuglés par des leurs et par des boutiques et par des patriciottes anonymes qui se mettent en groupe comme une secte et qui insultent un mec ou qui insultent pas comment. Tous les gens qui sont pas, qui aiment pas le cochon ou qui aiment pas le jambon. Les jambon beurre. Réveillez-vous les gars. Moi je suis café du commerce, je suis pas un intello et j'ai pourtant dix ans d'avance sur la réflexion politique par rapport à toutes vos idoles. Il est prétentieux ce mec. Mettez-moi en face de n'importe qui. À un moment donné, le mec qui est prétentieux, on le met au défi. Et aucun de vos idoles ne veut. Enfin, je sais que je suis un peu bizarre comme mec. Réfléchissez. Dans n'importe quel contexte, vous diriez, si c'était l'inverse, imaginons que Messia défie je ne sais pas qui qui se sauve, vous diriez, il a peur, il sait qu'il va se faire démonter par Messia. Mais là, bizarrement, vous n'avez pas le même raisonnement. Vous comprenez bien que vous êtes soit schizophrène, soit légèrement déséquilibré. Donc, qui est le fou ? Ah, c'est la bonne question. Eh bien, moi j'ai une dose de folie qui me permet de construire. Vous avez des incantations. Il est fou parce que vous ne comprenez rien à ce que je fais. Pourtant, ce n'est pas compliqué. Je viens de le détailler en dix minutes. Merci, messieurs, dames, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je pense que vous êtes encore trois à avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie.